Je vous recommande cette semaine The Father de Florian Zeller, tiré de sa propre pièce, qu'il a co-adapté cette fois-ci avec le scénariste et dramaturge britannique Christopher Hampton, à qui l'on doit notamment le script, par exemple, de Dangerous Method de David Cronenberg. Je vous recommande d'abord le film, peut-être pour son acteur principal, évidemment, Anthony Hopkins, qui joue dans le film d'ailleurs un personnage qui s'appelle Anthony. Zeller joue ainsi de la confusion entre le personnage et le comédien. Vous savez, Hopkins a toujours joué ses personnages d'hommes extrêmement intelligents, machiavéliques, comme le docteur Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. Cette fois, on va pénétrer à l'intérieur de cette intelligence comme une sorte d'arborescence extraordinaire qui, au fur et à mesure, commencerait à s'effeuiller et à perdre ses repères. C'est la deuxième raison pour laquelle je vous recommande ce film, c'est parce que c'est un labyrinthe. Un labyrinthe narratif, un labyrinthe spatial, un labyrinthe temporel, dans lequel le spectateur est complètement égaré au fur et à mesure de la mise en scène. Toutes ces raisons font pour lesquelles je vous recommande ce film, qui est d'une sorte d'aboutissement d'un cinéma du ressassement. J'ai le ? Persong примané par la mise en scène. Vous avez un labyrinthe suppliers qui en van place de la mise en scène. otiation max richan avec les égnes en ce moment, selon qui, vous comp Dantez avec les points de la mise en scène.